Bonjour à tous, c'est Pierre, 7-7-13-10 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça ne sera pas la série que j'ai commencé hier, que je viens de commencer, ça sera une autre série. Alors ça sera un autre truc, c'est où je vais vous présenter toutes les touches et toutes les villes. Alors, pour se déplacer, c'est Q, D, Z et X. Et je vais vous montrer le INN qui va permettre de... Non, je ne vais pas vous montrer les commandes, je vais vous montrer juste la ville. Alors vous allez tout de suite faire, quand vous arrivez dans la ville, M et vous allez vous rapprocher avec la manette. Je ferai une autre avec la manette de votre souris. Après, vous rentrez dans le bâtiment où il y a écrit INN. Vous verrez une personne comme ça, vous lui parlerez et ça vous mettra le jour à 7h. Comme ça, vous passerez la nuit, vous n'aurez pas besoin d'attendre le soir ou de combattre. Et voilà, on est le jour. Alors, maintenant, je vais vous montrer ce qu'on avait récupéré, comment costumiser notre arme avec ce qu'on avait récupéré hier. Non, dans le dernier épisode, je veux dire. Le bloc de spirit, finalement. Je vous avais dit qu'on se retrouverait au prochain épisode dans la neige. Alors là, je ne suis encore un peu loin. Vous voyez. On était à peu près là. Alors, j'ai traversé l'océan. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Et maintenant, c'est bon. Ça a été fait. Alors, vous voyez, tradiscrite. Vous allez aller dedans. Et là, vous verrez les magasins. Il y en aura un avec un flacon que vous voyez là. Et un avec une épée. Alors, on va rentrer dans celui avec le flacon. On rentre dedans. Désolée pour mon micro. J'ai vu, vous ne m'entendiez pas très bien. Alors, je vous demande. C'est mieux de prendre ça ou ça ? On va prendre le ça. Voilà, on l'a pris. Et on va se l'équiper. Ah non, je l'ai vendu. On va se racheter. Se l'équiper. Et aussi, après, je vais vous montrer comment enlever vos... Caractéristiques. Parce que les caractéristiques que j'ai prises ne sont pas très bien. Le scout, ça ne sert à rien. Alors, je vais me remettre dans le mode sniper. Et je vais me débloquer le hang, je ne sais pas quoi. Que voici. Comme ça, on sera tranquille. Alors, voilà, on lui a acheté. Maintenant, je vais vous montrer comment acheter. Je ne vous ai pas dit les touches. Alors, vous lui faites R pour lui parler. Et vous allez faire clic droit pour acheter. Là, par exemple, là, je suis en train d'acheter... Vous voyez mon argent baisser. C'est parce que je suis en train d'acheter des flacons. Je vous conseille d'en acheter beaucoup. Mais l'argent, ce n'est pas ça qui manque dans le jeu. J'en ai déjà 22. Et j'ai toujours beaucoup d'argent. Et pour vendre, c'est clic droit sur vos objets. Je suis déjouée si ça lag un petit peu. C'est parce que ma vidéo est en train de se mettre. Vous voyez. Oh non, ce n'est pas grave. Je le ferai tout à l'heure. Comme ça, ça bugera moins. Alors, on s'avance. Et voilà. Ça bug toujours. Ce n'est pas grave. Alors, on va rentrer dans le bâtiment avec l'épée que je vous ai dit. C'est celui-là. Alors, on rentre dedans. Open. Et là, c'est pour acheter des armes. Vous voyez, il y a plein d'armes. Mais nous, on ne va pas l'acheter. On ne va pas en acheter. Parce que nous, on a déjà une arme beaucoup plus puissante que ceux-là. Alors. Alors, maintenant que je vous ai montré les magasins. Je vais vous montrer ça. Ça. C'est aventure. Vous allez dans aventure questing. Vous ouvrez la porte avec R. Vous lui parlez. R. Ça va vous faire ça. Alors, vous faites sur l'arme que vous voulez. Vous faites clic droit. Oui, de toute façon, vous faites ça. Je ne sais pas. C'est pas clic droit. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais que c'était ça. Ah, il faut le mettre dans l'inventaire. Non. On ne peut pas améliorer, là. Je fais clic droit. Vous faites clic droit. Mais là, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas. De toute façon, avec les blocs de spirit, ça va devenir plus fort. Aussi fort. Alors. On va voir si ça, c'est meilleur. On va essayer de changer une arme. Non. De toute façon, ça coûte trop cher. C'est neuf platium. Et nous, on n'en a que sept. Alors, les platiums, vous les obtenez en battant des bosses. Maintenant que je vous ai montré ça, on va essayer de trouver quelqu'un. Là, on ne peut pas. Je vais voir si on peut. Non, on ne peut pas. Vous trouverez dans votre classe. Là, c'est pour la classe. Comment ça s'appelle. Guerrier. Et nous, on est la classe Ranger. Alors, on va essayer de trouver la classe Ranger. Désolé pour le dire. C'est mon père. On va essayer de trouver. Ah, le voile. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, vous approchez de la personne. Et vous faites clic. D'habitude, quand vous voulez changer, ça fait classe trainer. Et maintenant, classe trainer, un truc comme ça. Et là, ça ne le fait pas. Alors, voilà. Je vous ai montré. On va s'enlever ça parce que les caractéristiques sont nulles. Non, pas nulles. Mais pas super, on va dire. On va quand même essayer le sniper pour voir si c'est bien ou pas. Ouais, c'est bien. Quand même, c'est bien. On va pas le garder. Parce que on a acheté un... Comment ça s'appelle ? Un truc et... On a acheté le parapente et on va s'en servir. Alors, ça, ça sera pour la prochaine fois. On va quand même s'en laisser un. Et après, on le redébloquera dans un prochain niveau. Alors, voilà. Euh... Ah, oh, vous voyez. C'est vraiment... On va essayer de l'utiliser. On va monter sur ça. Euh... Et après, on va... Je vais vous montrer d'autres caractéristiques. Alors, après, pour utiliser le parapente, vous faites G. Et je me suis raté. C'est mes débuts, hein. En fait, je vous rappelle, quand vous êtes près de la personne, vous faites X. Et après, vous changez comme vous voulez, hein. En tout cas, c'est vraiment bien. Un parapente. Ça va beaucoup nous servir dans les prochains épisodes. Et après, je vais vous montrer comment crafter de nouvelles... De... Comment... Alors, je vais essayer... Ah, j'ai réussi ! Vous voyez, on était là, et maintenant, je suis sur la maison. Ah, c'est vraiment super bien. Maintenant, on va arrêter, hein. Parce que c'est pas ça qui nous intéresse, là. C'est... C'est... Comment faire, euh... Maintenant, on va aller dans... Attendez, là, ça bug un petit peu. Je vais essayer de faire un truc pour que moins que ça bug. Euh... Tac. Tac. Ça marche pas. Tac. Ah, c'est pour que ça bug moins, hein. Sinon, je le ferai pas. Là, vous avez pas vu, mais... Je suis partie de l'application 2 minutes. Et... Voilà. Euh... J'ai quitté l'application. Maintenant, ça bug encore plus. Vraiment désolée, hein. C'est pas comme ça bug. On va trouver... On va aller dans Crafting District pour se mettre le bloc de spirit qu'on avait récupéré. Alors, euh... Ça bug. C'est le seul truc que je peux vous dire. Et... Je sais pas pourquoi. Mon parapente s'est déclenché. Bon. Voilà. Ça remonte en puissance, là. Normalement, ça devrait moins bugger. Si, ça bug toujours. Alors, vous voyez. Après, ça va tomber à 0. Et ça va faire bugger toute la vidéo. Alors, c'est par là, Crafting. On va le faire en buguant. Au moins, vous le saurez que c'est pas de ma faute. Parce que tout à l'heure, ça bugait pas. Et d'un seul coup, ça bug. Euh... Vous faites R. Et après, on va essayer de... Je vais vous montrer comment vous faites R sur la... Si vous êtes arché, vous faites ça. Et après, vous allez dans cet onglet. Après, vous allez prendre vos blocs de bois. Et si vous avez des wood blocs, vous vous faites des blocs de bois. On va s'en faire un maximum. On va se faire... Même tous les blocs de bois. Ça sert à... Qu'à ça. Alors, voilà. Désolée si c'est long. J'augmenterai les images à la seconde, hein, dans la prochaine vidéo. Pour la série. Alors, euh... Mais là, ça sera pas dans ce village. Ça sera dans le prochain biome. En tout cas, j'espère. Euh... Voilà. Ah, là, ça arrête de buguer. Alors, euh... Ah, ça recommence. Je suis désolée, hein. On va essayer de vite trouver le dernier truc. Et comme ça, après, j'arrêterai la vidéo. Et je réglerai le problème. Hum... Attendez. Je vais aller sur M et je vais le trouver. Euh... J'espère qu'il y en a au moins un dans le village. On va y aller en vraiment bugant. Et je pense que je vous ai montré, en tout cas, l'essentiel. C'est un autre bâtiment pour construire et pour costumiser notre âme. Alors, je le... Ah, le voilà. C'est celui-là. En tout cas, il me semble, hein. J'espère. Ouais, c'est celui-là. Bon. Maintenant, là, il y a le four. Il y a l'enclume. Et il y a la... Euh... Costuming Bench. Alors, on va se servir de la Costuming Bench pour costumiser notre âme. Après, quand vous serez dans le menu, vous allez faire clic droit sur votre âme. Alors, vous voyez, on a déjà fait un petit peu de modifications. Je ne sais pas, d'habitude, j'ai l'impression que c'est plus gros, mais là, c'est plus petit. On va modifier un petit peu. C'est le bouton 3 de la souris. C'est le petit bouton au milieu de la souris pour bouger. C'est juste comme ça pour vous le dire. Ça pourrait vous servir. Alors, voilà. Et on va mettre notre bloc de spirite dedans. Et voilà. Ça fait beaucoup plus beau, là. Et maintenant, on va modifier notre arme un maximum. Alors, euh... Je vais commencer à faire plein de roues pour les blocs de spirite. Par contre, c'est bloc par bloc. Qu'est-ce que j'ai remarqué ? Et le seul problème, c'est qu'on ne peut pas se rapprocher. Désolé, si vous entendez la bruit derrière. Euh... Voilà, déjà, un truc. Et après, pour... Pour le remettre à notre pouvoir actuel, au prochain boss, on le fera qu'il soit plus fort. Là, je sais... Je comprends pas aussi pourquoi le... Celui qui a créé le jeu, il appelle ça une bêta, parce que le jeu est vraiment bien fait, hein. Le... Par rapport à la... À la... Désolée. Par rapport à la bêta de Minecraft, elle est beaucoup mieux. On ne pouvait rien faire sur la bêta... Sur l'alpha de Minecraft. Là, c'est la alpha. Alpha 1.0. 0.0. Un truc comme ça. Alors, on va commencer à modifier. Là, on continue à modifier. Euh... Avec les lags, c'est un peu énervant. Je mettrai l'ordinateur en 30 fps la prochaine fois. Comme ça, ça peut grave beaucoup moins. Alors, on finit. La première rangée, là. Que voilà. Et... On s'arrête. Bon, c'est pas grave. Après, vous partez. Et regardez notre arme, maintenant. Attendez. Regardez. Voilà. Ça fait comme ça. Elle est bien modifiée. Et... Euh... On peut tirer. Et votre arme est plus puissante à chaque bloc ajouté. Alors, c'était... J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, Mettez un petit j'aime et abonnez-vous. Et vraiment, désolé pour les lags. Merci. Merci.